Pour les 100 ans du Rotarine, on a décidé de créer une bière avec une entreprise locale. Je crois que 2023 est une très belle année, c'est les 100 ans du Rotary à Lyon. Exactement, pour marquer le cours, on a voulu créer notre propre bière. Vous voulez vous faire mousser en quelque sorte ? Exactement, on collabore avec une brasserie basée à Rieux-la-Pape, à côté de Lyon, qui travaille uniquement en circuit court, avec des produits locaux. Et donc, on collabore avec eux sur la bière blanche et la blonde au sarrasin. Blanche, comme vous ! Exactement, je la représente très bien, sans gluten. Et donc, les fonds qu'on récupère seront reversés pour une association qu'on n'a pas encore sélectionnée, mais en tout cas, ça sera pour replanter des arbres, idéalement en France. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas en Gironde, parce qu'il y a eu quand même pas mal d'incendies, de grosses tempêtes. Donc, l'idée d'aujourd'hui, enfin de ce week-end, au Salon du Goût, c'est de boire de la bière pour qu'on puisse replanter des arbres. C'est chouette ! Alors, boire de la bière avec modération, bien entendu. Bien évidemment. Avec modération. Alors, reparlez-moi un peu de cette bière qui est une bière locale, Rieux-la-Pape. C'est une bière riarde, si on joue sur les mots. Oui, donc avec que des produits locaux, ils ont réduit l'étape de la fermentation, ce qui fait du coup, moins de dépenses énergétiques. Donc, c'est vraiment tout leur concept. Donc, c'est une bière locale, développement durable, douce, agréable. Combien de degrés titre-t-elle ? Alors, 5% et 5,5. Ce qui est raisonnable, mais malgré tout, il faut faire attention. Oui, oui, à boire vraiment avec modération. Pas mettre dans le biberon des enfants. Non, non, non. Alors, quelle est la couleur de cette bière, si l'on peut parler de couleur ? Blanche, blanche et blonde. Merci, à boire avec modération. Et à quoi ? Avec quoi ? Recommandez-vous de la déguster. Quel plat vous ferait plaisir à cet instant, selon le mot de la fin, que l'on pourrait écrire F-A-I-M. Spontanément, je dirais une choucroute. Et avec ses amis. Merci Marie. Et vive les 100 ans du Rotary. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada